Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne de dessins entre père et fils. Cette fois je vais travailler à partir d'un dessin de mon fils Lunoske qui a maintenant 12 ans. Il commence à faire des dessins vachement intéressants. Il a fait cette créature qui est déjà vraiment top au niveau design, une espèce de monstre avec des grandes cornes. Première étape à partir de ça c'est que je vais travailler un design, je vais faire des recherches, des croquis. J'ai commencé par faire ce dessin là, une sorte de gros plan pour travailler un petit peu la sorte de coiffe, une sorte de couronne en corne avec des grandes défenses comme ça, ce n'était pas évident à gérer en volume. J'ai travaillé également des détails au niveau de son arme, il tient une sorte de hache avec une mâchoire qui est à l'intérieur. Il a vraiment pas mal d'idées assez intéressantes. Un des éléments sur lesquels j'ai dû faire des recherches, c'est sa prothèse au niveau de sa main gauche. Lunoske avait seulement planté une sorte de ciseaux dans son bras. Moi j'ai travaillé quelque chose de beaucoup plus détaillé. Le visage de la créature est un peu spécial, on voit qu'il a des yeux roses comme ça sur le visage et puis Lunoske a dessiné une espèce de texture que j'avais du mal à interpréter et ça m'a mis sur la piste d'une nouvelle idée. Et cette idée, c'est que j'ai créé une sorte de boue vivante qui recouvre son visage. Et à partir de ce corps boueux, en fait, cette sorte de bosse a donné vie à une sorte de petite armée de squelettes. Et sur ces squelettes, on retrouve cette sorte de matière, cette sorte de slime avec ses yeux roses éparpillés comme ça sur le visage. Et cette petite armée de squelettes entoure les kumos que j'ai fait revenir dans cette illustration. Les kumos ce sont ces personnages à capuche qu'on retrouve dans un certain nombre d'illustrations de notre série. Et tant qu'à faire, je me suis dit bon alors il y a déjà le boss, plein de créatures autour de lui, les kumos, autant y aller jusqu'au bout et je vais faire un décor complet sur toute la page. C'est une illustration assez ambitieuse qui va me prendre pas mal de temps. C'est parti ! Alors après avoir fini mes croquis, mes petites recherches de design, je passe au dessin final sur le papier d'aquarelle, par une mise en place au crayon de papier assez rough pour commencer. Alors là ce dessin il est très compliqué, c'est un de mes plus ambitieux, beaucoup de choses à dessiner, la grosse créature centrale, les trois kumos, les monstres autour et un décor assez riche. J'ai passé pas mal de temps à travailler sur ce dessin au crayon de papier. Donc j'avance de plus en plus précis dans le dessin. Après une première mise en place, je passe aux détails, je dessine de manière très précise, tous les vêtements, les mains, les expressions du visage. Le dessin fini qui est prêt pour être ancré. Une des différences par rapport au design de Lyunosuke, c'est que j'ai beaucoup plus travaillé la main gauche du personnage. Lyunosuke avait juste dessiné une sorte de pince comme ça, plantée dans sa chair. Et j'ai choisi plutôt de lui mettre une sorte de gant beaucoup plus technologique, avec des petits cordages et des petits ressorts et des vis. Ça c'est une des différences par rapport au dessin de Lyunosuke qui donne un côté un peu plus réaliste. J'avais du mal à imaginer comment la pince pouvait être articulée si elle était juste comme ça, plantée dans son bras. L'ancrage, là je suis très précis sur les yeux. Le visage et les yeux notamment sont dans le dessin des choses auxquelles il faut être le plus, accorder le plus d'attention et de précision. Parce qu'un petit décalage de l'œil un peu trop sur la gauche, sur la droite, une paupière un peu trop ferme et ouverte peuvent complètement changer l'expression du personnage ou lui donner un regard un petit peu bizarre. Au contraire, quand je clean, quand j'ancre les os et les monstres autour, j'ai pas besoin d'être aussi précis. Je peux laisser mon trait un petit peu être un peu plus libre, tout comme la trace du décor, toutes les mousses, les racines. D'ailleurs au niveau du dessin, j'ai été beaucoup plus léger. Mon dessin était beaucoup moins précis, donc je peux garder une sorte de marge de manœuvre comme ça, d'avoir un trait un peu plus libre, des éléments naturels. Le dessin est ancré, je vais passer à la couleur. Et avant de peindre, ce que je vous montre rarement, là j'ai décidé de vous montrer comment je prépare un petit peu mes couleurs. Je vais commencer par peindre le décor. Et pour peindre le décor, je prépare déjà un certain nombre de teintes qui vont correspondre aux mousses, aux feuilles, à la terre. Donc ce sont des couleurs vertes et brunes. Je les prépare avant afin de pouvoir les mélanger assez vite. Là on voit que le rose se mélange un peu au vert. Sur les arbres, on a des teintes de bois brunes qui se mélangent aussi à des teintes de vert, de mousse. Ça, je suis obligé d'avoir mes petites couleurs de prête sur le côté, afin de les mélanger au fur et à mesure. Là je rajoute un niveau d'ombre de couleur bleue, que je peins une fois que les couleurs sont sèches. Là un deuxième niveau plus sombre, pour donner un peu de profondeur au décor, comme si on apercevait dans le fond des silhouettes d'arbres. Là, à vitesse réelle, ça donne ça. C'est-à-dire que je vais peindre un peu de jaune, je le mélange à du vert, après je rajoute un peu de terre par-dessus, qui se mélange. Là, les petites masses de feuilles qui sont au premier plan, je les laisse blanches parce que je vais les peindre après. Je n'ai pas envie que tout se mélange non plus et que tout soit, devienne tout mou et flou. C'est important de garder aussi évidemment des limitations très nettes entre certains éléments. C'est pour ça que là, je peins autour de ces zones de feuilles que je laisse blanches pour le moment. Sur le bas de la butte, j'arrive sur des zones qui sont plus en terre et en mousse, donc je travaille avec plus de couleurs brunes. Sur le haut de la butte, j'ai des couleurs beaucoup plus saturées, de jaune, de vert, et plus je descends, plus je viens rajouter un vert un peu plus sombre, un peu plus couleur olive, avec des zones brunes de terre. Là, je repeins mes petites feuilles que j'avais laissées blanches. Pour donner un peu de volume aux racines, je viens repeindre avec un brun un peu plus foncé. Le sol, c'est pareil. Vraiment là, je mélange beaucoup de teintes pour donner de la variété, que ça ne soit pas une teinte uniforme. Une fois qu'il y a cette première couche qui est passée, je peux revenir par-dessus, pour donner un petit peu de texture, avec des petites touches comme ça. Ça suggère le fait qu'il y ait des petites herbes ou des mousses. Et après, très important, je reviens avec un niveau d'ombre, qui est de la même couleur que ce que j'avais utilisé dans le fond, une sorte de bleu, bleu un peu turquoise. Et ça me permet aussi, évidemment, de donner plus de volume, et aussi que la butte qui est derrière les petits coumeaux soit plus foncée. Et les personnages qui sont avec des habits blancs, vont bien se détacher par-dessus. Donc le décor fini, je passe à la peinture des personnages. Je peins déjà une couche de couleur uniforme en laissant des reflets blancs. Je le fais sur tous les personnages. Ensuite, je commence à rajouter des zones plus sombres, des ombres, de couleur, des reflets aussi sur les parties qui sont en or, en métal. Donc là, je peins l'ombre portée de l'espèce d'ornement en forme de crâne. L'ombre qui se porte sur le bras. Donc c'est des petites techniques qui font que l'image gagne en réalisme et en relief. J'utilise la même couleur d'ombre à peu près partout dans l'image. Toujours le même bleu. Vraiment pour donner une harmonie générale. Sur les kumo également. Par contre, j'ai utilisé une ombre un peu moins foncée. Parce qu'ils ont un habit très clair. Et voici le dessin fini. Je pense que c'est vraiment, personnellement, un de mes préférés. J'ai passé beaucoup de temps dessus, mais je suis assez content du résultat. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je pense que c'est un de mes dessins préférés jusqu'à maintenant. J'espère faire aussi bien la prochaine fois. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501